Vous savez, dans la vie, Dieu te fait croiser des hommes. Sur le chemin du ministère, Dieu t'emmène des hommes. Et ces hommes-là, ce sont eux qui vont pleurer avec toi. Ce sont ces personnes qui vont connaître la valeur de qui tu es. Vous savez pourquoi, quelquefois, les hommes de Dieu échouent ? Parce qu'ils n'ont pas le reste spirituel. Quand Dieu t'emmène quelqu'un, il y a une analyse spirituelle que le Seigneur de lui le fait. Et tu regardes un peu la vision, tu écoutes la personne, tu cherches sa mentalité, comment elle est. C'est de là que tu peux comprendre exactement qui tu as devant toi. Quand Paul parlait des fruits de l'Esprit, on ne peut pas connaître les fruits de l'Esprit par le comportement et le cœur de quelqu'un. Mais dans sa vision, sa manière de s'exprimer, tu connais la vision et tu sais que l'Esprit est tué. Allez, vous savez, on n'a pas besoin d'être du même pays pour faire le ministère ensemble. Allez, vous savez, tu n'as pas besoin de venir du même quartier et de la même région pour avoir un frère et pour être en train de pleurer dans le ministère avec toi. Parce que Dieu sait ton cœur et il sait qui t'a mené pour te souder. Parce que la Bible ne parle pas de peur de ce temps qu'on appelle Abraham. Dieu va le déporter sur notre terre, notre région et notre pays pour que sa valeur soit mise en place. Et je veux bénir le Seigneur parce que moi-même, je priais tous les jours parce que je voulais avoir des Congolais au Pays du Nord. Allez, vous savez, c'est pas parce que je veux flatter, mais j'aime les autres pays parce qu'ils savent valoriser l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et je bénis le Seigneur ce temps. Ça ne fait pas longtemps l'ensemble, mais je crois par la fois, on dirait qu'on se connaisse en fait des siècles. Quand Dieu connaît l'état d'Esprit qui est en vous, vous ne pouvez que parler du même langage. Je veux parler du même Esprit. Et je ne pouvais pas le laisser sans être dans mon ministère pour me bénir. On a programmé ce mouvement pendant longtemps. Donc le diable sait qu'au travers des personnes, l'Europe peut être gagnée. La France peut bouger. Même le gouvernement européen peut écouter les hommes de Dieu. Mais dès qu'on a mis ce programme, c'est là la maladie s'est levée. Mais dis à la maladie, tu as échoué. Je ne l'étais pas connu ce soir. Tu es à la maladie, tu as échoué. Donc, la Bible nous parle d'un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps où nous devons attendre. Et le temps d'être béni est arrivé. Et je veux qu'on acclame le Serviteur de Dieu. Allez, bougez. Allez, bougez. Non, j'ai dit, acclame le Serviteur de Dieu, acclame le. Allez, bougez. Vous savez ce qui me plaît chez lui ? C'est son humilité. Quand on cause nous deux, on apprend de chacun. Quand il sort de la soin, il est même dans mon stylo. Moi aussi, quand il sort de la soin, il est même dans mon stylo. Donc, quand vous êtes contre mon père, l'esprit passe. L'esprit est un. Nous avons ici reçu une seconde de Dieu, Mme Lou. C'est une chose qu'on appelle la profiteuse Moulot. Cette femme aussi, c'est une femme qui a un état d'esprit formidable. Et Dieu est en train de m'emmener des personnes. Je sais qu'on peut travailler ensemble. Sans trop tarder. Parce que l'heure est importante. Il faut qu'on prenne quelque chose en lui. Parce que tous les soirs, je suis dans mon bureau, et puis les démons courent. Les démons, en N'Galas, on les tape. En français, on les tape. Donc, quand il est sorti, il dit, le démons qui est là-bas, s'il n'est pas sorti, c'est que lui-là, il ne sait pas où il est. Pour le temps, on va acclamer le Seigneur, on va acclamer le Seigneur Jésus. Pour nous, nous solennement acclamer le Seigneur Jésus. Donnons les acclamations qui viennent à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un honneur, un privilège pour moi. d'avoir croisé l'homme de Dieu, le prophète, Simon, sur mon chemin. Et de la même manière, il y a une parole que le Seigneur m'avait donnée. Le Seigneur m'avait dit, je mettrai, j'enverrai des hommes à tes côtés. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai compris que j'ai quelqu'un qui m'aime. Je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais c'est tellement immense. En fait, Dieu a essuyé mes larmes au travers de cet homme. Et c'est paraclavé le Seigneur. Je disais dans mon église, toutes les réponses, toutes les prières ont déjà été exaucées. Il n'y a aucune prière qui reste encore devant Dieu cachée quelque part. Mais seulement le problème de l'église, c'est localiser la réponse de la prière qu'il a demandée. C'est là notre problème. Mais Dieu répond nos prières au travers des hommes. Tu n'as pas compris. Dieu répond tes prières par un homme. Nous ne sommes pas autant où les oiseaux doivent descendre encore avec un bout de pain. Ce n'est plus la saison. Les corgots ne vont pas venir. D'ailleurs, s'il vient, on va le lapider. Dieu a prié il y a cela deux mois. La réponse, Dieu avait là un homme à tes côtés. Sinon, je ne vais tout déballer. Je prenne en place. Nous allons ouvrir la Bible et nous allons aller molo, molo. Alléluia. Je remercie l'homme de Dieu. Je l'appelle Mombi Sop. Vous savez, il faut savoir on aurait l'anxion d'un homme si tu veux être béni. Beaucoup d'hommes de Dieu sont sourds parce que tu regardes le physique de la personne. Alléluia. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'au travers de lui, je dors tranquille. J'ai une adresse. Quand les gens me voient prêcher, ils comprennent que finalement, il est stable. Parce que ma prière là, l'exhaustion est passé par un homme. Alors, c'est mon bisop, je l'aime beaucoup. Y compris son épouse, maman pasteur, qui est une brave femme. Une femme qui a un grand cœur aussi. Les amis, tu n'as pas besoin d'aller pour connaître une personne. Ça c'est quoi ? Alléluia. J'ai dit à mon femme, tu vois que ton modèle elle est là-bas. Alléluia. Ah oui. Je suis quelqu'un qui est un peu éclairé. Les gens me traitent de dur, mais comme les résultats sont bons, je préfère aller comme ça. J'ai dit à ma femme, comment elle est là-bas. Il faut coller à cette femme-là. Je veux que celle qui est là, là, attend, je peux se ramener ici. Laissez-moi acclamer le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir rencontré l'homme de Dieu. Et je crois que le Seigneur nous a appelé pour beaucoup de choses. Ça ce n'est que le commencement. Là, Dieu est intéressant seulement de nous stabiliser. Mais bientôt là, on va bombarder. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Gloire. Acclamons encore une fois le Seigneur. Notre Dieu. Nous pouvons reprendre place. Merci vraiment, infiniment, pour votre fidélité à l'épreuve. Écoute du Seigneur. Vous savez, ici en Europe, on a beaucoup de justificatifs auprès de Dieu. mais une justificatif ne peut que vous faire rater de grandes choses. Alléluia. Quand Abakouk dit j'étais à mon poste, il a parlé de la fidélité. Alléluia. l'église, c'est une boîte aux lettres spirituelle où Dieu dépose la réponse de ce que tu cherches. Maintenant, quand l'agent de poste arrive, il trouve que tu n'es pas là. Tu peux dire, j'étais au travail, j'étais ceci, j'étais ça, ça. Mais si l'agent de poste arrive, tu n'es pas là, il rentre avec la réponse. Nous avons un gros problème ici. Le problème, c'est que les gens n'ont pas encore compris ce mystère appelé la fidélité. Et je dis souvent aux gens, au fait, moi, dans ma manière de voir les choses, Jésus viendra ce serait le jour de la semaine. C'est le jour où les gens ne vont pas se rendre compte. C'est le jour où les gens vont dire, aujourd'hui, je me repose. Les gens vont attendre le dimanche, mais ce serait au cours de la semaine. Ça, c'est moi. Et c'est quelqu'un qui arrive là où je vais. Regarde ton voisin qui lui soit fidèle. Sois fidèle. Reste à ta place. Notre-là dit, j'étais à mon poste. Il dit à qui ? Il dit à vous, et moi. Il était dans son église sur sa chaise. Dieu est venu de le localiser là. Alléluia. À bon entendeur. On en parlera prochainement pour que vous puissiez comprendre que chaque nuit, les anges descendent. Ils rapportent des réponses. Mais quand ils arrivent, souvent, beaucoup de gens ne sont pas là. apprends à discipliner tes justificatifs. Des moments comme ça, dis-toi non. Dis au monsieur là, je vais passer à plaire le culte. Dis-lui, je vais passer à plaire le culte. Parce que tout part d'ici. Si tu es présent, là, ça déclare tout ce qui est à l'extérieur. Le samedi, nous nous sommes croisés avec l'homme de Dieu. Il était là jusqu'à deux heures. Moi, je suis parti juste après lui. Quand j'aspirais la salle, j'ai dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu m'enseilles? Donc, il est là pendant que tous les membres de l'église dort. Il cherche ta face. vous avez un bon père. Alléluia. En fait, ce message à lui, ce n'est pas YouTube, ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est pas Google, mais versé. Mais qu'il prend le temps pendant que toi tu dormais déjà là. Il est en train de méditer jusqu'à trois heures, à neuf heures toutes les fois encore revenir là. C'est des hommes comme ça qu'on a besoin. Alléluia. C'est des hommes comme ça qu'on a besoin. Pas quelqu'un qui dort comme tout le monde. Il se réveille à neuf heures, il met le verset sur Google, il prend le registre et vient et dépose là. Alléluia. Ah non. Que Dieu soit lui. Amen. Chers amis, je rends grâce à Dieu pour ce privilège qui n'est pas aussi facile parce que moi-même je n'évite pas n'importe qui chez moi. Ça, je préfère avoir prêché même pendant dix ans. Ça ne finit pas. On est des sources. Ça ne finit pas. Ça vient tout le temps. Mais quand tu vois un homme de Dieu risqué, j'ai ouvert la porte de mon église, j'ai fait passer quelqu'un jusqu'après son départ là, j'ai demandé pardon à Dieu. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Dépous ce jour-là, moi, ce n'est pas le fait qu'on est parti du même pays avec quelqu'un. Ça, ça ne me dit rien. Ce n'est pas le fait qu'on a grandi avec la personne. Ça, c'est une responsabilité. Je préfère que les gens disent qu'il est orgueilleux, il est dur. Mais je ne te laisse pas passer là. Parce que moi, je rendrai compte. Donc, je bénis Dieu quand l'homme de Dieu ouvre la porte. C'est parce qu'il a pris le temps aussi d'écouter la voix du Seigneur. Lui, c'est ma famille. Alléluia. Alors, il nous a été demandé de parler sur la prière. Quelqu'un dit avec moi, prière. Puis avec moi, prière. Puis avec moi, ma prière. Alors, ce soir, je vais essayer de rebondir parce que j'ai suivi les deux interventions qui m'ont précédé. J'ai suivi. J'ai pris le temps de cliquer. Et j'ai béni Dieu de ses servantes que le Seigneur nous a donné. Je regrette pour ceux qui disent que non, la place de la femme c'est dans la cuisine. Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont rien compris. Rien du tout. Alléluia. C'est pourquoi ils ont des mots détectés chez eux. Ah oui? Alléluia. Tu écoutes une femme parler, tu te dis ce n'est pas une femme. C'est le Saint-Esprit incarné. Dieu a juste besoin des personnes disponibles. Si la femme craint plus que l'homme, Dieu va utiliser la femme. Si la femme se sanctifie plus que l'homme, Dieu va utiliser la femme. Alléluia. Si la femme craint Dieu, Dieu a juste besoin de quelqu'un qui est disponible. Et tu entends, tu dis non, ça ce n'est pas l'homme, ça c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est caché dans la femme. Alléluia. J'ai dit à ma femme, ton modèle est là. Je sens que bientôt elle va presser comme les bons exemples il faut copier. Ah oui. Moi, tout ce qui est bon, j'ai copié. J'ai copié, même si tu dis la copie, j'ai copié. Je suis le médecin, je profite, là c'est bien préparé, je prends. Je mets là, je bombarde, là-bas et les gens sont promis. Pourquoi seulement prendre la prédication de Paul, Paul a dit. Paul a dit. Mais il est temps qu'on dise aussi mon pied l'a dit. Oui. Je l'ai passé par lui qui soit accepté. Alléluia. Quelqu'un devait me croire à Dieu. Croire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, j'arrive. La prière, par définition, c'est un dialogue. Dis avec moi dialogue. Dis avec moi dialogue. La prière, c'est dialoguer, parler avec Dieu. La prière, ce n'est pas un mot chrétien. La prière, ce n'est pas un mot chrétien. Alléluia. c'est un mot qui signifie seulement qu'il y a dialogue entre deux personnes. C'est pourquoi les sociens se prient. Les magiciens se prient. Jésus s'est appelé sur les pharisiens. Parce que les pharisiens priaient, mais c'était une force prière. Alléluia. N'aie pas peur de la personne qui crie, je prie. Parce qu'on a au soutien face de nous des personnes qui prient, mais quand tu regardes le fruit, tu regardes le résultat, ce n'est pas Dieu. tu ne m'as pas saisi. J'ai vu moi un homme de Dieu. Après avoir prié, il impose la main sur le démoniaque. Le démoniaque se lance sur lui, il court, il fouille. C'est lui qui était sous la chaire. Moi, je joue au piano. On a dû arrêter la musique pour venir prendre son nom. soin de Dieu. C'est pour te dire, ce n'est pas le fait de dire je prie. Non. Il y a quelque chose qui doit accompagner ta prière. On doit voir quelque chose derrière ta prière. On doit parler quelque chose derrière ta prière. Qu'est-ce que tu nous amènes derrière ta prière? Alléluia. Tout le monde peut prier. les prophètes devront en prier. Elie a accepté et dit OK. J'ai appris que vous priez. Allez-y. Commencez. Alléluia. Viens devront prier. Viens devront prier. Il y a les d'ailleurs vous êtes 850. Moi je suis le seul. Même le nombre ne détermine pas l'impact de la prière. parfois on croit que là on n'a pas de fidèles dans l'église mais Dieu est ici. Dieu est dans cette église là. Le saint est ici. Il y a preuve année que vos vies sont tentées de changer du jour au jour. Il y a preuve année que vos vies sont tentées de changer du jour au jour. Parce que là il y a Dieu. On n'a pas besoin de la multitude pour croire que Dieu est avec nous. Alléluia. Je ne suis quelqu'un qui est venu chez moi faire ce qu'il donne. Tu es sorti et il dit oui. Ok. Quand tu es entré là tu as vu quoi? Il dit je vis les anges dans la salle. Ils m'ont dit que tu as voué de dire tout. Mais tu as dit le Seigneur. Mais quand les gars dans le salle tu vois des boutons comme ça des enfants de le bruit. Il est temps que notre Dieu devienne réel. Il est temps que notre Dieu devienne réel. Que notre présence de Dieu devienne tangible dans notre église. Alléluia. La prière doit changer de dimension. Quand on voit une femme de prière on voit Dieu. Quand une femme de prière parle les démons doivent rappeler. Et non ne parle les démons doivent rappeler. Alléluia. qui a fait mon prière. Qui a fait mon prière. J'ai parlé de dialogue. Je dis que la prière c'est un dialogue. Maintenant avec qui tu es en train de dialoguer? Quand tu pries tu pries qui? Parce que les occultures se prient. quand ils font dans les loges ils appellent ça prier. Quand un marabout va faire des incantations ils appellent ça prier. Les musulmans prient. Oui. Alléluia. Maintenant la différence c'est lui qui explique. Alléluia. La différence ce n'est pas le fait d'être venu comme ça. La différence c'est qu'il faut faire descendre le feu. Qui va faire descendre le feu. Qui va faire descendre le feu. Qui va faire descendre le feu. C'est celui-là qui a la meilleure prière. Dieu va prier. Dieu va prier. Dieu va prier. Alléluia. Je dis dans mon église moi je suis un délinquant spirituel. je suis un bandit spirituel. Je dis à tous ceux qui viennent à l'église pour attaquer là encore on peut causer je fais le pasteur mais si je t'attrape la nuit je t'attrape la nuit dans mes rêves Dieu me livre à ce que tu es en train de faire mon gars tu vas pas t'en sortir vivant là mon pasteur le seul unique suspension que j'ai eu depuis que j'ai connu Christ c'est parce qu'il commence à tomber dans l'église un à un comme c'était des gens qui donnaient beaucoup d'argent mon pasteur me dit Jacques nous sommes là pour tuer les gens donc t'es suspendu deux mois j'ai parlé sur le média tous les membres de mon église écoutent mon pasteur est vivant j'ai pris deux mois de suspension mais je dis à la dame tu es là avec nous c'est bien je te tends la main ouvre ton coeur quand on prie tu viens quand on appuie tu sors tu te stabilises dans les airs Dieu ouvre les yeux je dis descend mais écoute abandon il voulait pas non je suis pas je dis ok mais cette espèce me dit dis lui ceci voilà comment il va partir il va disparaître pendant deux jours dans son propre magasin les gens viendront le retrouver sous ce sac de maïs quand je parlais comme ça les gens rigolaient tout ça quelques temps après on ne voyait pas la maman de l'église les gens oubliaient même qu'il y avait une prophétie on a cherché comme ça les gens vont aller chercher dans son dépôt il avait beaucoup d'argent ils sont partis maintenant fuyer sous les sacs de maïs quand on arrive à l'église c'est passé il m'a dit à partir d'aujourd'hui dievam prière dievam prière il est temps que les gens qui te combattent commencent à trembler devant toi on ne 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 pas avec l'église quand un homme Dieu parle. S'engage Dieu. Dans la Sainte Alliance, dans Genèse, c'est Dieu qui a engagé la terre. La Bible dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Quand Jésus est venu, il dit, Dieu, je te donne maintenant les clés. Maintenant, c'est à toi de parler, moi je viens en deuxième position. Alléluia. Jésus était le créateur. Ézéchiel avait un problème, il a vu les ossements, mais il fallait qu'il lui-même parle. Pourquoi il dit, fils de l'homme parle? Parce qu'il a réuni la clé. Il dit, ce que toi tu vas dire là, ça va engager le gouvernement du ciel. Sais-tu que depuis un certain temps, Dieu attend que ce serviteur parle? Tu n'as pas compris? Depuis un certain temps, Dieu attend que ses enfants parlent. Il a dit, fils de l'homme parle. Moi, j'avais parlé dans Genèse, j'ai fini. Maintenant, c'est à toi de continuer. Alléluia. Et quand je tiens la personne, ne regarde pas celui qui te parle là. J'engage une personne qui s'appelle le Tout-Puissant. Alléluia. C'est pour qu'un homme de Dieu te dit, tu es béni, tu es béni. Je ne vais pas me dire, je vous l'amène. Qu'un homme de Dieu te dit, tu es béni, tu es béni. Parce qu'on a réuni les clés, les clés, les clés. La clé de la création que tu avais, il a béni sur mon pire tiens. À partir d'aujourd'hui, c'est que toi tu es là sur la terre. Le ciel va s'accorder. On n'a pas dit, le ciel va s'interposer. Non, c'est que toi tu lis. Le ciel, aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui parlent. C'est les enfants de Dieu qui attirent. C'est les enfants de Dieu qui manifestent. C'est les enfants de Dieu qui règnent aujourd'hui. Parce que Dieu les a donné la quai. Il va vraiment prier. Il va vraiment prier. Je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Alléluia. Si tu comprends qui tu es, même ta manière de prier va changer. Allons-y voir un peu le frère Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 37. Parle-le un peu de lui comme c'est lui qui vient d'à mes pensées. Alléluia. Voyons un peu notre ami Ézéchiel chapitre 37. Les autres ou les saintes sont m'expliqués ce chapitre. Moi, je dis, Dieu, mais ça, je n'ai jamais compris ça comme ça. Il dit, non, mon fils, l'air est venu pour toi, je vais t'éclairer. Moi, j'ai déjà tout fait, j'ai fini. Dans Genèse, j'ai déjà clôturé. Mais je sais maintenant que ce sont mes enfants qui vont continuer. Alléluia. Dis à ton voisin, prie comme un Dieu. Prie comme un Dieu. Prie comme un Dieu. Un Dieu, quand il prie, s'impose. Sa prière impose les choses. Sa prière impose le système. Là où il n'y avait rien, parce que tu es là, tu parles, tu imposes notre système. Ce n'est pas un nouveau ordinaire qui parle. Ézéchiel chapitre 37 à partir de ses premiers. J'ai même pas touché ce que j'ai dit. Amen, amen. J'ai eu la parole au nom du Seigneur. Amen. La main de l'Éternel reposait sur moi. Et l'Éternel m'a transportée par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'encement. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Au verset 3, il m'a dit « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? » J'ai répondu « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit « Prophétise sur ces eaux. » « Tu leur annoncera haussement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. » Voici ce que dit le Seigneur éternel à ces eaux. « Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. » « Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. » « Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » Au verset 7, « J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'ai reçu. » Jusqu'à là, elles ne sont pas que j'aime les Seigneurs. accueillons la parole et nous pouvons prendre place. Au verset 7, il dit « J'ai prophétisé, dis avec moi prophétie. » « Dis avec moi prophétie. » C'est une parole, c'est aussi une prière. Dieu, tu étais où ? Toi, le créateur de toutes choses. Il fallait redire encore. Créons l'homme à notre image. Pourquoi tu n'as pas dit ça ? Parce que Dieu savait qu'il s'est incarné dans quelqu'un. Amen. Maman, si tu ne parles pas, rien ne va changer dans ta vie. Si tu ne parles pas, si tu t'alloues pas, rien ne va avancer dans ta vie. Dieu a tout fait dans Genèse. Il a laissé la place maintenant à ses enfants. Il a laissé la place à ses fils maintenant. C'est un fils de prophétiser. C'est un fils de parler. C'est un fils de prier maintenant. Au nom de Dieu. et il dit que c'était long. Tu y as bien vu. Un jour, j'étais ravi à l'esprit. Le Seigneur m'a fait visiter cette vallée. Alléluia. La première fois que le Saint-Essou m'a pris, j'ai vu, j'ai regardé. C'est pourquoi j'aime beaucoup parler de ça. C'était horrible. Ça, ça s'appelle un cimetière. C'était un cimetière où il y avait des ossements. Parce qu'à cette époque, quand il y avait toutes les guerres, les affrontements se faisaient sur une vallée. Alléluia. Tous les affrontements étaient sur une vallée. Et quand ils se battaient, les cadavres restaient là. Tous les cadavres restaient là. C'est pourquoi Psalm 23 avait dit quand je marche dans la vallée de l'hombrité. Alléluia. Parce que c'est dans la vallée qu'il y avait la guerre. C'est dans la vallée qu'il y avait la mort. Il y avait les désespoirs dans la vallée. qu'on y avait été tués dans une vallée. Quand j'ai eu une montée dans une vallée. Mais dans le ciel il pose la question qu'est-ce que tu vois? Il dit Père je vois le mort. Je vois une homme mais qui n'existe pas. Je vois une femme sans espoir. Je vois un homme abattu qui ne doit plus à son avenir. Dieu tu as bien vu. Alléluia. Dieu tu as bien vu. Maintenant moi je pensais que Dieu allait lui dire c'est bon. Comme tu as bien vu c'est maintenant moi de prier à ta place. Alléluia. Je m'attendais que tu allais dire je vois mon gars ainsi que maintenant ton père je vais travailler. Mais tu as lui dit que c'est l'homme prophétiste. Oh Alléluia. Papa tu as oublié ton rôle c'est toi le créateur. Il dit non fils de l'homme prophétise. Alléluia. C'est là tu comprends maintenant qu'il est temps de vaguer à des bonnes prières à ta qu'enfant de Dieu. Les bons enfants de Dieu aujourd'hui ce sont des enfants qui déclarent ce sont des enfants qui prophétisent au nom de leur père. Ça dit quand j'arrive ce jeune il dit c'est lui qui m'a vu le père. Alléluia. Ça dit il y a des choses où il n'avait pas besoin d'entrer là-bas mais il décidait au nom de son père. Et c'est tu comprends dans tes prières cette année dans tes prières cette saison tu vas prophétiser tu vas prophétiser tu vas prophétiser laisse-moi te dire que l'armée de l'éternel est là ils attendent ils attendent que toi tu m'aimes dises quoi faire. Alléluia. Les anges sont là ils sont à ton service ils sont au service de l'homme de Dieu tant que lui ne parlera pas ils vont rien faire. Parce que le père a déjà parlé il a déjà créé maintenant il donne la passation à ces enfants biologiques. Alléluia. Ça menace ces enfants de parler comme leur père si mon père était créateur moi je suis heureux si mon père était créateur je suis heureux si ton Dieu était créateur si lui au début il avait pris le sable il a créé un homme une structure il a soufflé l'homme est devenu une âme maintenant il dit à son fils mon fils tu sais la loi de la reproduction tu dis quoi que chaque espèce se reproduise selon sa race c'est-à-dire un Dieu ne peut pas invader un mouton un Dieu ne peut pas invader un mouton un Jean ne peut pas invader un chien si tu es un vrai fils de Dieu tu dois savoir parler tu dois savoir prophétiser tu dois savoir ramener en existence ce qui n'existe pas écoutez la mort était là Alléluia la mort était là c'était vrai cette vallée c'était un cimetière c'était nombré sans espoir mais quand elle arrive elle prend la posture de Dieu un Dieu c'est quelqu'un qui crée un Dieu c'est quelqu'un qui ramène en existence elle commence à parler il commence à parler ce soir tu vas parler sur ton mariage ce soir tu vas parler sur ta famille ce soir tu vas parler sur ta destinée tu vas parler écoute-moi s'il y a des choses mortes dans ta vie ce soir mon Dieu t'a donné la capacité qu'il a donné c'est toi qui vas ressusciter ce qui est mort dans ta vie je n'ai pas entendu ton amène le monde aujourd'hui il est bizarre on me dit Dieu si tu ne connais pas le secret tu restes esclave parce qu'il y a peu de gens qui pourront te bénir aujourd'hui c'est pourquoi moi je dis toujours à mes enfants apprends à te bénir toi-même Dieu celui qui te bénissait hier aujourd'hui t'es maudit apprends Dieu je suis béni au nom de Jésus Christ j'ai rempli ma porte au nom de Jésus Christ je ne suis pas pauvre au nom de Jésus Christ parce que tu es un Dieu c'est ça qu'on fait prière Alléluia un vrai enfant des cieux à l'ancien d'Azur comme son père Jésus l'a dit celui qui m'a vu a vu le père il est temps qu'on me dise celui qui a vu maman X a vu le père celui qui a vu papa X a vu le père tu as mal au niveau de Jésus ne pleure pas fils de l'homme parle parle pour que la vie revienne là parle par les écrits là parle parle par tes mains là pose du pied pied tu m'entends là tu vas marcher au nom de Jésus Christ tu vas marcher au nom de Jésus de ce pied tu vas marcher au nom de Jésus Christ j'en ai marre de te doulè maintenant tu vas marcher au nom de Jésus Christ c'est ça le mystère on ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas connaître ce secret c'est Dieu le père qui l'a difficile l'homme parle mais tu es là pourquoi tu n'as pas créé parce qu'il sait qu'il a déposé des choses en toi il a déposé des choses en toi Alléluia il est temps de parler de prier comme un enfant de Dieu on te dit qu'il y a un témo tu dis il est là le seul est là-bas Alléluia j'ai encore le temps de prendre ce que je dois prendre demain reste là je vais m'occuper de toi hier la nuit je priais pour quelqu'un vers 10h 3h du matin il me dit ils sont venus ils sont venus faire quoi et c'est moi je les ai invités ici ils sont venus j'ai dit ok laisse les là-bas je vais ouvrir les fenêtres comme ça qu'ils voient ce que se passe ils sont venus tu crois que quand toi tu prépares la nuit pour attaquer l'homme de Dieu Dieu il a croisé les bras il dit vas-y nous on ne fait rien vas-y va attaquer la maison des pasteurs va attaquer l'église va attaquer les temples comme ça son gouvernement là-bas il ne fait rien c'est ça on nous laisse croire ils sont nombreux ils sont nombreux ils sont nombreux oui mais vous n'êtes pas plus nombreux que ceux qui marchent avec moi alléluia tiens à mon prière tiens à mon prière que ce soir je vais prophétiser c'est à mon prière c'est à mon prière Merci.